On dit que l'amour c'est entre deux personnes, on dit que quand on aime, on reste avec la personne, contre vents et marées, on se bat pour la personne, on supporte tout, plus ou moins pour la personne, parce que l'amour supporte tout. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes qui estiment qu'elles n'ont pas envie d'être forcément avec une seule personne, ou alors elles n'ont pas envie de se prendre la tête avec une personne, elles n'ont pas envie de relation suivie, elles ont envie de leur liberté, elles tiennent à leur liberté, elles n'ont pas envie de stress comme on dit. Alors aujourd'hui on va parler avec ces amants-là, ils se considèrent comme des amants, et c'est une émission qu'on va faire sans jugement, comme on a l'habitude de le faire dans Les Femmes d'ici. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro Les Femmes d'ici. Aujourd'hui c'est lundi, nous avons la pêche comme d'habitude chez Les Femmes d'ici. Bienvenue dans votre émission qui donne des palpitations, le numéro 204 du Bouquet Kiana, le numéro 4 de la TNT. Nous sommes aussi sur SFR et sur Free. Si vous avez envie de palpitations, vous avez envie de sensations, vous avez envie d'émotions, une seule émission, Les Femmes d'ici. Oui ! Ah oui ! C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'à du dollar, à tourner puis se les metter dans son frogo. Comment tu dis ce qui ? Bichon, allez, allez, bichon, bichon. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que moi je dois me concentrer pour danser ? Les gens dansent tranquillement. Moi je prends toute ma concentration. Jusqu'à il fait mes babouchons. c'est pas tout on peut avoir Dieu donne pas tout je suis d'accord et puis arrêtez d'appeler DJ ministère de l'éducation parce que là où elle a l'annonce une boxe on entend des mêmes bousses depuis tout le monde lui a besoin de bousses donc bientôt elle va donner le bousses comment ça va ce lundi la pêche les femmes d'ici est-ce qu'il y a un jour où on est pas en joie qu'il y a un jour où on respire pas qu'il y a un sujet qui peut nous échapper c'est pas tout ouais aujourd'hui les filles c'est comme si moi je suis la je suis la commandante il y a le petit Jelly à côté aujourd'hui seulement tu es un cow-boy on dit le héros le chef bandit le chef bandit à côté on y va tout le temps on parle d'un sujet je pense qui est un peu qui est assez tabou en Afrique je pense que c'est beaucoup plus développé en Europe mais en Afrique dire que tu n'as pas envie d'avoir une attache dire que tu n'as pas envie de te mettre dans une relation suivie dire que tu veux ta liberté les gens te regardent comme ça on se dit mais attends tu es malade alors que c'est une réalité on a tous nos histoires de vie on a tous nos choix et les autres doivent pouvoir respecter nos choix je ne sais pas vous qu'est-ce que vous pensez de ces amants là on va les appeler les amants aujourd'hui moi je pense que ça dépend de ce qu'ils ont vécu dans le passé parce que je pense à un moment donné tout le monde a envie de se mettre dans une relation mais en fonction du niveau de gourmet que tu as tu peux prendre la décision de soit rester en couple soit recommencer avec quelqu'un ou soit décider d'avoir ton moment de liberté et puis même quand tu es en couple il y a des moments où franchement tu as envie de souffler tu as vraiment envie de ce moment là où on ne t'emmerde pas comme on dit mais souvent quand tu es mariée tu ne peux pas non plus partir du jour au lendemain donc ces femmes là qui ont décidé délibérément de vivre une vie pleine épanouie il ne faut pas les juger pour ça je suis d'accord Yasmine ? moi aussi je pense qu'il ne faudrait pas juger à chacun son bonheur comme on dit chacun voit midi à sa porte ces personnes là sont épanouies se sentent bien et à force de forcer les gens à vivre une certaine vie pour le regard de la société ces personnes sont très mal dans la peau et puis elles tombent malades parce que le stress on voit plein de maladies même dans la Bible il y a des gens qui ont vécu seuls il y a des gens dans la Bible qui ont été les on dit Dieu dit celui là c'est l'enfant selon mon coeur mais si on vous dit ce qu'il a fait il a tué des hommes pour avoir des femmes chacun en tout cas a son petit truc et cette vie de couple là vraiment on ne peut rien dire parce que Dieu même ne nous force pas puisqu'il nous aurait tués depuis pour nos péchés donc qui sommes-nous à chaque fois pour juger les autres la liberté c'est selon chacun tout le monde doit être libre comme il veut et puis on est dans un pays de droit la Côte d'Ivoire dans un pays de droit dit Jadine je pense que c'est tabou parce que notre société est construite de telle sorte que tout le monde finit un jour par rencontrer quelqu'un se marier avoir des enfants donc quand quelqu'un décide effectivement de dire moi je veux être en union libre je ne veux pas de prise de tête je ne veux pas que ce soit les gars j'ai pas envie de me réveiller tous les jours aux côtés de la même personne c'est compliqué c'est difficile à accepter pour les autres qui sont rentrés facilement dans le moule moi je connais j'ai une très bonne amie à moi qui a dit et je la vois vivre sa vie en fait je ne me marierai jamais tout simplement parce qu'elle a vu sa mère être dans des relations abusives avec des hommes et elle se dit je ne veux pas être sous l'emprise d'un homme et vivre coincée ne pas être libre de mes mouvements tout ça je veux avoir ma liberté je veux avoir des relations des relations amoureuses mais totalement libres on est dans une relation mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie tu vis chez toi je vis chez moi et elle vit très bien les gens comme ça ils ont longue vie même ils n'ont pas de stress ils n'ont pas de stress et en ce moment-là elle verra la personne avec qui elle sera en ce moment-là par son enfant il y en a même qui ne veulent pas d'enfants oui il y en a même qui n'en veulent pas c'est vrai il y en a aussi mais ce n'est pas que les femmes à attention il y a des hommes aussi qui sont dans cette situation-là qui sont moi franchement il y a des hommes qui ne veulent pas avoir de relations parce que le truc c'est que nous on supporte on supporte Goumets 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 de garçons c'est grave il ne supporte pas mais plutôt on dit que le garçon a Goumets après une semaine ça passe c'est faux non c'est faux c'est grave sinon ça pique on a essayé de poser la question autrement à notre public aujourd'hui on a reformulé on a demandé aujourd'hui qu'espérez-vous quand on est la maîtresse d'un homme on écoute une maîtresse d'un homme c'est d'abord pour commencer parce que là elle s'est occupée mais là elle est six pendant ton foyer bon Gasson aussi on n'est jamais satisfait on a nos femmes en piste mais souvent on part du moyen sans se grêne sans se grêne on s'arrachide donc là souvent on sent un moyen un peu de jungle dehors et puis on rentre en piste mais c'est la partie on veut rentrer maintenant les jeunes là c'est là on ne veut pas tiens tu es là tu es là tu es là puis c'est fini on roule au calme une maîtresse c'est juste seulement qui est venu causer avec un homme marié chercher à faire du bien avec lui c'est dernier c'est à dire prendre ses ressources et puis chercher à se débrouiller pour avancer elle espérait parce que l'homme marié il est déjà marié une maîtresse peut espérer elle peut espérer aussi le mariage parce que genre si le gars en question la prend bien comme une femme elle peut espérer le mariage bon écoutez on dit à la femme qu'elle ne peut qu'est-ce qu'elle va inspirer il faut poser aussi la question à l'homme qu'est-ce qu'il recherche quand il va avoir un deuxième bureau c'est la même question si on doit poser la question à la femme qui est maîtresse c'est bien parce qu'il y a des hommes qui veulent avoir des maîtresses qui demandent et le truc c'est que moi je pense qu'il ne faut même pas il ne faut pas en vouloir à la femme forcément d'abord c'est l'homme qui va chercher la femme c'est l'homme qui connaît sa situation matrimoniale et il va draguer quand même donc il y a deux cas ici l'homme il a envie peut-être de voir ailleurs il a envie de souffler un peu comme on va recevoir nos invités s'il y a des gens à un moment ils ont vraiment envie de prendre de l'air la femme aussi peut-être qu'elle aussi a envie de prendre de l'air donc c'est fini ils vivent ce qu'ils ont à vivre sans pour autant compromettre leur relation et puis c'est fini donc je pense que souvent moi aujourd'hui au stade où on est dans cette émission on a tellement vu des choses avec les coutillements et tout que je ne suis vraiment plus dans le jugement je comprends tellement certaines situations je me dis que tout peut arriver c'est vrai et puis la jeune fille la dernière qui a parlé qui dit que oui les tchizas peuvent espérer aussi un mariage mais bien sûr combien sont-elles de ces tchizas-là qui ont remplacé la femme très rapidement et puis aujourd'hui c'est vraiment pas très intelligent qu'on puisse continuer à chanter ça la femme reste la femme la tchiza ou la maîtresse reste maîtresse tu vas être maîtresse des années ils ne vont pas te mettre c'est à l'époque où on respectait les femmes à un certain niveau ou comme nos mamans qu'on a reçus on dit qu'on les draguait pendant des années mais aujourd'hui la plupart des maîtresses excusez-moi au bout d'un certain temps rentrent dans le foyer ou alors elles sont calées dans leur coin moi j'ai une amie comme ça qui vit avec un mec de je vous dis les filles depuis 15-16 ans c'est une grande soeur mais elle est trop elle a tout quoi elle a sa maison elle a fait un enfant avec le gars mais le gars il fait des vailles-viennes le problème en fait c'est qu'on vit dans une société il dit il ne peut pas elle a l'équilibre de son foyer c'est ça en fait on vit dans une société de polygames qui ne s'assume pas c'est juste parce qu'ils ne disent pas oui je suis polygame sinon il y en a qui ont 3-4 familles ici à Abidjan on se connait au quartier et franchement on n'est pas en train de prôner l'infidélité mais croyez-moi c'est la réalité que l'on dit ici les tchizas des fois grâce à elles le foyer est équilibré l'homme souvent il en a tellement marre qu'il veut mal te parler mais quand il va dehors il souffre il est tellement bien pris mais c'est pour ça moi ce que je veux qu'on retienne ici surtout et ce sur quoi on met l'accent c'est le choix qu'on fait et qu'on assume jusqu'au bout point que tu sois tchizas que tu sois gigolo que tu sois ci c'est pas ça le problème le problème c'est est-ce que tu te sens bien dans ta peau tu penses que ce que tu fais c'est en adéquation avec toi-même et que demain tu ne vas pas regretter point c'est le plus important qui sommes-nous alors on va recevoir nos invités sur ce plateau nous avons Marie-Inès Connet qui est animée ici Marie oh la la qu'est-ce qu'elle est belle Marie-Inès Connet elle est belle c'est bon hein comme ça comme ça comme ça ok en Cameroun on dit tu réponds hein ma chérie il est avec nous il a accepté aussi de venir partager son expérience il s'appelle Blais Franck Allaire oh yeah the playboy I'm a playboy and I'm c'est bien c'est très bien comment allez-vous ? ça va bien merci merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation le plaisir est partagé vous savez quand il y a des sujets aussi entre griffes tabous c'est pas évident d'avoir des personnes qui vont venir parler ouvertement et là on est vraiment vraiment contentes merci pour l'invitation de rien alors Franck Allaire je suis contente d'avoir un homme aussi merci les hommes qui veulent pas avoir de relation suivie c'est ton cas c'est ça ? bien sûr toi tu es vraiment freestyle moi je veux pas m'emmerder en fait moi je suis quelqu'un j'aime ma liberté ouais c'est ça je vais pas me prendre la tête avec les histoires de pourquoi tu es rentré à cette heure bon celle-là c'est qui pourquoi t'appelles à l'heure non je suis pas dedans moi je préfère me concentrer sur mes affaires gagner mon argent réaliser si tu m'aimes je t'aime on se gère là et puis bon on passe à autre chose on passe à autre chose quoi est-ce que c'est temporaire ou c'est je veux dire est-ce que c'est temporaire ou bien à un moment donné tu vas décider de te caser bon pour l'instant caser même est étonné d'accord ok on va revenir à toi tu vas peut-être nous expliquer d'où c'est parti comment ça a commencé et tout tu vas nous expliquer tout à l'heure Inès toi ton cas c'est qu'effectivement tu es une jeune magnifique femme merci mais tu as décidé de ne pas te prendre la tête avec les gens oui effectivement parce que la vie c'est déjà une pression pour moi comment partie de zéro pour être héros demain tout ça et puis toi encore tu vas venir me stresser non tu étais avec telle personne hier je t'ai appelé tu n'as pas décroché merde aïe bon le temps de l'émission est donné le temps de l'émission est donné les filles je vous laisse libre moi j'ai envie de commencer par Inès pour savoir en fait qu'est-ce qui a motivé ton choix aujourd'hui en dehors du fait que la vie soit compliquée que tu as envie de réaliser ta carrière pourquoi est-ce que tu te dis j'ai pas besoin d'un homme fixe dans ma vie alors vous savez je suis d'une famille où l'alcool était roi la femme était la marty et les enfants étaient les victimes voir ma mère être battue tous les jours je ne peux pas vivre dans ça aussi parce que après on se dit non les hommes ne sont pas tous les mêmes tout ça tout ça mais qui sait on ne connait pas le coeur de tout un chacun donc moi au risque d'être battu également c'est vrai qu'on dit il faut faire mieux que tes parents mais là il y a une petite crainte qui s'installe est-ce que ça ne sera pas pire alors je préfère vivre une vie indépendante je ne dépends de personne personne ne va m'appeler non pourquoi tu as fait ci tu n'as pas fait ça mais en dehors de la crainte aussi je pense qu'il y a aussi cette liberté que tu aimes beaucoup oui moi j'aime être libre dans ma vie parce que quand on a un père alcoolique on sait très bien que les caractères des pères alcooliques ils sont très caractériels c'est ça tout le monde reste à la maison personne ne doit sortir et puis tu n'as aucune liberté tes copines peut-être avaient l'occasion d'aller dans des fêtes de fin d'année pas toi et donc du coup aujourd'hui tu es en train de profiter de ta liberté très fort maman tu as quel âge si ce n'est pas indiscret moi à 25 25 d'accord est-ce qu'aujourd'hui je pense que tu te débrouilles tu es indépendante à ton niveau est-ce que tu entretiens des relations avec plusieurs personnes comme tu veux ou bien tu prends juste une relation et puis si ça ne va pas tu t'en vas quand je dis comme je veux on te griffe ça sera un peu même avec un homme marié quand tu me fous la truie comme on lui dit je me casse ok donc en fait ce que je veux comprendre c'est que toi qu'ils soient mariés ou pas ce n'est pas ton problème si tu veux avoir une relation avec telle personne ou bien si pour le coup là tu es amoureuse ou pas ça va l'amour est-ce que l'amour ça existe encore je savais que c'était ça le point d'accord ok donc tu n'es pas encore peut-être tombée amoureuse de quelqu'un non je suis seulement amoureuse du bonheur mais enfin tu as 25 ans tu es assez jeune tu as encore peut-être des séquelles du traumatisme que tu as vécu enfant est-ce que tu penses que dans 5 ans par exemple quand tu auras la trentaine tu auras envie est-ce que tu as envie d'avoir des enfants est-ce que tu te vois vivre cette vie de famille finalement un jour pour l'or je n'ai pas encore nourri ça tu n'as pas encore nourri ça d'accord on va laisser une est sur le plaisir un peu vas-y alors je vais te demander c'est tout à l'heure que tu as bien parlé mais ce que j'aimerais te demander est-ce que quand tu vas dans une relation avec une femme tu précises que tu ne veux pas justement aller loin dans la relation enfin que tu ne pour toi le mariage ce n'est pas une option est-ce que tu le dis au moins ou bien tu fais les mp ou bien tu fais tu promets et puis après tu t'am bon ça c'est ça bon au début je me disais que je pouvais rester dans une relation avec des filles voilà mais en fait je suis déjà envie de me lasser ouais donc pour éviter de donner de faux espoirs j'ai pas compris il a du genre envie de se lasser comme qui ? ah non je pose non il y a autre question non il y a autre question c'est le worst ah ok maintenant oui maintenant oui je dis je te préviens que bon c'est pas une relation qui va durer jusqu'à aller au mariage parce que j'avais déjà essayé ça tu vois et après les filles viennent me dire bon Franck t'es trop méchant t'es pas gentil exactement justement parce que je me lasse je vais essayer une fois deux fois trois fois ça ne marche pas et je dis bon attends est-ce que c'est venu d'un traumatisme d'enfance aussi comme elle ou est-ce que c'est un gourmet que tu as vécu un lourd gourmet qui t'a fait changer d'avis comme ça gourmet même là il évite ça c'est la crème d'hémé en fait tu te protèges oui parce que je me connais voilà il est un jour là c'est un peu difficile de trouver les filles qui ne trébuchent pas mais alors les filles qui ne trébuchent pas ça veut dire quoi ça veut dire que force elle va te tromper force elle va te tromper donc en fait dans ta tête tu es carré tu te dis que une femme va forcément te tromper parce que tu as déjà été trompée et tu as déjà eu un lourd gourmet et tu as déjà été trompée oui j'ai déjà été trompée ça t'a énervée donc tu te dis que ça c'est le roi de ton game et que tu as osé te défier la relation de ton point de vue est-ce que quand tu regardes la relation du point de vue de la femme tu ne te trouves pas effectivement méchant entre griffes de dire à une femme tu me plais mais j'ai pas envie d'histoire longue durée avec toi c'est méchant mais c'est mieux de lui dire la vérité au départ c'est franc ok et elles acceptent quand même à elles de décider est-ce que tu trouves des femmes qui acceptent ce type de relation facilement il y a déjà séduit il y a des dents ah donc c'est après séduction que tu te dis mais ça c'est dangereux mais est-ce que tu as un type de femme que tu aimes en fait est-ce que par exemple elle est grande elle est claire elle est mince elle est ceci est-ce que tu as un type de femme moi j'ai un type de femme c'est quoi ton type de femme les tailles de mannequin les formes bien dessinées les skinny quoi les skinny voilà donc du coup toi tu es un cow-boy guichon guichon c'est tout les skinny de la place non 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 pas du tout ce que je veux comprendre c'est que ça veut dire que tu n'entretiens pas plusieurs relations en même temps non non ok d'accord donc tu prends une relation mais au moins tu es franc tu lui dis je ne veux pas d'attache voilà et puis après quand ça finit ça finit ça finit est-ce que c'est toi qui drague ou c'est elle qui vient vers toi c'est moi qui drague bon vis-vis ça en fait ça peut arriver que ce soit elle oui d'accord et c'est combien de la durée de la relation en général la plus longue deux semaines un mois non la plus longue ça fait quatre mois quatre mois d'accord ok donc quatre mois en fait c'est ta plus longue relation quelle est la moyenne en général pour que tu passes à une autre femme bah si 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 elle est loin de moi ça m'a même pas fait un mois ah bon attention elle est loin de toi comment ? d'une autre ville ? voilà relation à distance voilà vacances elle est venue mais vu ton style de vie la relation à distance c'est pas fait pour toi non non c'est même pas fait pour moi forcément non qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà ? je suis bon je fais des business d'accord mais il t'est arrivé est-ce qu'aujourd'hui une femme peut se dire d'accord j'accepte d'être en relation avec toi une femme peut être audacieuse ouais et puis elle dit bah bon toi tu es comme ça non ok mon je reste aussi à toi ce que tu n'as jamais fait la main je vais essayer de te changer est-ce qu'il y a un truc que la femme devrait faire peut-être pour te faire changer d'avis ou bien il y a un truc aussi que toutes les femmes font et à partir de ça tu sais que c'est bon en fait c'est comme elle a dit je suis déjà carré de la tête ouais c'est ça je ferme mon coeur bien sûr ça se voit tu fermes ton coeur mais est-ce que tu as des tu n'as pas tu n'as pas d'enfant je suppose non non tu ne veux pas avoir d'enfant si ok d'accord comment ça va se passer bon on peut avoir des enfants mais on ne va pas se marier ok en fait est-ce que le problème c'est l'idée du mariage d'appartenance mutuelle ou alors tu peux avoir une relation sans le mariage mais vous allez vivre ensemble comme un couple normal bien sûr donc c'est le mariage en fait c'est ça qui est le problème c'est ça qui est le problème en fait mais si tu tu ne penses pas qu'en vivant avec une femme tu lui dois la même chose je ne veux même pas vivre avec une femme il ne veut pas vivre avec quelqu'un lui il ne veut pas en fait qu'est-ce qui te fait le plus peur dans une relation à part l'infidélité qu'est-ce qui te fait le plus fuir chez une femme non c'est d'abord l'infidélité d'accord après ses caprices ses plaintes tout ça je ne veux pas est-ce que tu ne penses pas que tu abuses de l'autre finalement en ayant un comportement comme ça c'est juste une question non mais du départ au départ si je souffre avec toi tu sais déjà dans quoi tu te mets d'accord ok donc c'est un plaisir mutuel on va dire voilà ok parce que je pense qu'il y a un moment de faire confiance c'est pas méchant mais je pense qu'il y a un tout petit peu de manipulation parce qu'il a dit tout à l'heure elle est déjà faim donc en fait je ne viens pas vers toi en te disant de prime abord je ne veux pas de relation je te séduis tu es séduite et maintenant je te dis je ne veux pas de relation sérieuse c'est la réalité Kadija tu viens vers moi et puis tu me dis non je ne veux pas de relation il n'y a pas beaucoup mais justement mais oui forcément c'est pour ça que je parle de manipulation est-ce que c'est comme ça ça veut dire que tu séduis la femme d'abord et après tu lui dis ou tu lui dis dès le départ bon d'abord la fille elle est là elle me plaît dans ma tête c'est pas aller vers elle pour lui dire je ne veux pas faire des relations à long terme avec toi tu as dit c'est un moment quand je vais je la drague si elle accepte nous sommes dans la relation et aussi ça va ça va dépendre après de son comportement ok tu n'es jamais tombé amoureux jusque là il a eu un goût mais c'est ça tu ne veux pas dire sinon là la base tu n'as jamais été amoureux si j'ai été amoureux une fois et puis il y a eu quoi et puis il y a eu quoi ça a gâté comment bon nous sommes éloignés comme ça on va en reparler il ne veut pas nous parler on va en reparler c'est l'heure de la pub mais on va en reparler il faut qu'on décortique ça aujourd'hui à nous tous on est co-tu au moins ici les amants relations douces amères c'est le thème du jour et nous sommes en compagnie de Marie-Inès Connet et Blais-Franc Allaire ils ne veulent pas vivre de relations continues ils ne veulent pas s'engager ils ne veulent pas de stress ils l'assument c'est leur choix et on en parle avec eux on essaie de s'affirer un peu pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête alors Inès moi ce que j'ai envie de savoir tu n'as pas envie de faire des enfants on dit généralement une femme à un moment tu dois faire des enfants tu dois te marier tu ne penses pas à ça à un moment à un moment mais au moment n'est pas encore arrivé mais c'est maintenant que tu prépares ce moment-là quand on dit maintenant ce sont des choses qu'on nourrit dès le bas âge dire non demain je veux m'acheter une voiture avoir des enfants avoir une maison tout ça mais tu es toi tu n'as pas nourri ça en fait tu n'as pas eu ces rêves de princesse comme quand on est enfant enfin moi je n'ai pas eu ça non plus je veux dire comme beaucoup de femmes ont eu des rêves je me marie les séquelles ont commencé dès le bas âge étant dans une maison où la femme était peut-être battue tu ne vas pas nourrir ce genre de pensée parce que tu t'es dit tu seras battue moi à un certain âge je n'aimais pas voir les hommes quand je te vois venir comme ça tu m'énerves tu ne me plais pas je te hais mais au fil du temps avec les conseils de ma mère qui me disait toujours les hommes ne sont pas tous les mêmes tout ça tu peux le dire pour vouloir me consoler je ne suis pas un beurre je vois la vie tout ça et puis les voisins dans les quartiers où on allait il y a forcément des personnes qui battaient leurs femmes moi je ne veux pas vivre dedans ou encore tu vas sortir rentrer à minuit je vais te demander tu vas non c'est quoi toi on lui a posé la question mais toi ta plus longue relation ça a mis combien de temps disons un an un an quand même oui et comment ça s'est terminé c'est toi qui es partie quand j'ai su qu'il avait une autre vie et même deux enfants il était marié t'as pas dit oui je ne savais pas et quand j'ai su c'est venu aggraver ta manière de penser oui parce que moi après loin de moi l'idée d'éloigner un enfant de ses deux parents j'ai grandi là dedans je sais ce que ça fait donc quand il y a eu une histoire de ce genre je pars d'accord excusez-moi j'ai une question qui me gratte tu as fait binguer bébé je vous explique un truc tu chocottes bien je devais naître en France et comme les femmes enceintes vous savez elles dormaient assez pardon ma mère elle a assez dormi elle arrive à l'aéroport elle a regardé l'avion en train de partir c'est comme ça que je suis là c'est comme ça c'est comme ça le chocot c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça j'ai envie de demander aux deux est-ce que vous ne vous sentez pas parfois très seule ouais tant que j'ai ma mère j'ai mes frères que reposantes non c'est pas de cette solitude non oui ça existe mais une fois que j'appelle ma mère la solitude elle se déplace d'accord et toi moi je suis tellement concentré sur mes affaires que jamais je me sens seule je suis déjà fatiguée je dors alors une question qui me trottine l'esprit on n'est pas en relation et vous avez une envie soudaine de relation avec un homme les hormones montent et vous voulez comment vous fonctionnez comme ça moi personnellement ça arrive souvent surtout quand tu as les camarades qui vivent un love qui est tellement tendu elle t'a expliqué tout ce qu'elle a fait le monsieur dans la nuit voilà tu es un peu dans le jeu comment tu fais mais après il y a la réalité parce que quand tu sais d'où tu viens il faut savoir où tu vas tu ne veux pas vouloir faire comme les autres parce qu'après quand tu te cognes qui te relève d'accord c'est quoi le type d'homme aujourd'hui qui vient vers toi pardon c'est quoi le type d'homme qui te drague ou avec qui tu aimes sortir en général plutôt les hommes mariés parce que là tu sais que le gars il a une vie ok il n'y a pas de pression et s'il n'est pas chez toi ou s'il n'est pas avec toi il est avec sa femme et puis je suis carrée dans ma tête il y a des heures auxquelles je ne peux pas l'appeler parce que je n'aime pas déranger alors je n'aime pas qu'on me dérange donc tu assumes le fait d'être avec un homme marié très bien d'accord donc ce que moi je veux savoir ce que je veux comprendre c'est que l'autre tu l'as laissé parce qu'il avait une vie mais pourquoi il était marié aussi qu'est-ce qui t'a dérangé entre toi qui veux les hommes mariés et quand quelqu'un est marié qui te cache là je m'étais donné à fond je voulais essayer voir ce que ça lui donnait d'accord et là quand ça tournait à la vinaigre ok donc c'est ce qui a fait en fait que maintenant tu ne veux plus vraiment de pression d'accord est-ce que tu leur dis dès le départ parce que tu as dit que toi ta plus longue relation c'était un an lui sa plus longue relation c'était quatre mois est-ce que toi comme lui tu leur dis au départ je ne veux pas d'attache ou bien non non parce qu'après tu sais que tu as une vie tu sais que tu es mariée moi du jour au lendemain je suis appelée peut-être à refaire ma vie quand je vais le décider d'accord à refaire ma vie quand je vais la décider pardon quand je vais décider de refaire ma vie c'est ça donc il n'y a pas de pression tu sais que souvent même il y en a qui se mettent en tête que peut-être qu'elle a son chéri là-bas elle veut flotter avec moi non toi tu as ta femme moi il peut avoir mon mari d'aimer d'accord on part sur une base il y a plein de gens qui pensent que quand tu es maîtresse d'un homme marié c'est pour de l'argent est-ce que toi c'est ça qui te motive pour de l'argent non je me sens plus à l'aise là-dedans d'accord parce que non seulement le gars il est attentionné il est à tes petits soins ce qu'une personne qui n'est pas mariée aura du mal à faire non je suis occupée si on te demande tu es plus occupée gado non non je suis occupée il y a le travail non non je vais faire un petit gavis on est vraiment accrochés à tes lèvres en réalité tu dis haut et fort ce que beaucoup de femmes pensent bas moi j'assume c'est juste que beaucoup de femmes ne vont pas venir à la télé dans l'émission la plus suivie du monde pour dire ça donc vraiment on te tire notre chapeau parce que moi je suis une femme forte allez vas-y dis déjà il est subjugé il est même étonné c'est normal c'est normal qu'un homme marié soit plus attentionné il a de l'expérience c'est ça ce qu'un jeune n'a pas un homme marié il est peut-être marié depuis 5-10 ans il sait comment traiter une femme il sait ce qu'une femme veut ressentir par rapport à son comportement à son attitude donc il va le faire bien sûr mais quelqu'un avec qui tu es en train de te construire c'est maintenant que vous êtes en train d'apprendre en réalité comment est-ce que le couple fonctionne et tout ça et si un homme venait demain à mari et te dire qu'il divorce de sa femme pour vivre avec toi qu'est-ce que tu fais il divorce de sa femme pour venir vivre avec toi tu comptes sur quoi pour divorcer de ta femme pour venir te marier avec moi il t'aime je sais pas il est peut-être plus amoureux de toi maintenant ou bien là ça va casser la magie là tu ne veux plus parce que c'est plus le même truc voilà effectivement parce que tu pourrais faire ta position de maîtresse c'est que d'ailleurs quand tu n'es pas encore dans le foyer c'est bien chic c'est le love tendu hey quand tu rentres là le foyer là le foyer c'est pour les Mathus moi je ne suis pas Mathus le foyer c'est pour les Mathus on a dit ça c'est pour les Mathus c'est ce que j'ai eu je lui ai répondu tu n'es pas encore Mathus non 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 tu as déjà entretenu des relations avec des femmes mariées avec des femmes pas mariées mais qui ont déjà quelqu'un dans les vues et ça ne te dérange pas ça me plaît même là elle ne va pas t'emmédier donc en fait ça veut dire que votre liberté va très loin au point où vous préférez entretenir des relations avec des gens qui ont déjà quelqu'un comme ça au moins il n'y a pas de stress il n'y a pas du bébé il y a un coupé dans ma bouche c'est mieux d'être celui avec qui genre je suis je ne veux pas être celui que tu vas tromper tu ne veux pas être celui que tu vas tromper je ne veux pas être celui avec qui tu vas tromper tu vas tromper tu es un chiseau en fait ça ça nous envoie d'accord est-ce que tu n'es pas un peu dominatrice c'est-à-dire je t'explique quand l'homme marié vient vers toi c'est l'une cause qui est en train défendre nous c'est chéri c'est ça ding dong ding dong lui et toi ding dong ding dong il te traite de tchisabengue mais tu es la seule qui l'aura dingue maman arrête dans le mouvement quand le gars arrive il vient de la maison souvent quand tu te mets dans une certaine poste tu es plus tu sens que tu le domines c'est pas ce petit qui te plaît tu sens qu'il n'est un peu pas ton est ça mais il est un peu ça ton pépéreau ouais bébé j'adore ça voilà je suis ça moi je dis toujours c'est la force de caractère qui impose certaines choses moi j'ai grandi au milieu de cinq gassons je suis la seule fille ok alors j'ai un caractère de tout cela et puis je n'aime pas qu'on me commande voilà tu me dises non 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 small small mais tu sais il va arriver un moment quand tu vas vouloir te mettre en couple réellement que la personne va devoir enfin tu vas devoir faire certaines choses par concession oui mais si tu me le demandes polima ok moi j'aime pas il y aura des gens pour te demander polima j'aime pas les personnes qui sont mal polies qui se disent non c'est moi l'homme puisque je m'occupe de toi voilà tu dois faire ce que je dis non non il y en a de très bons crois moi il y a quelqu'un qui me disait un jour non je suis ton homme voilà il a dit non toi tu es mariée je ne suis pas ta femme donc tu vas avec moi doucement celle à qui tu as mis la bague tu peux lui faire tout ce que tu veux mais moi non 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 c'est pas parce qu'on met la bague au doigt à une femme qu'on va lui faire tout ce qu'on veut non mais c'est ce que certes pense c'est ça j'ai envie de demander est-ce que par exemple tu as dit tout à l'heure que tu es proche de ta maman est-ce qu'elle ne te dit pas souvent j'ai envie d'avoir des petits-enfants j'ai envie de te voir mariée si si c'est très fréquent elle me dit tout le temps voilà Inès puisqu'elle m'appelle Ino choisis une seule personne avec qui tu vas rester construire ta vie tout ça je lui dis non calme toi d'abord pour l'heure je suis en train de te venger tu es en train de vivre c'est ça non la vengée la vengée ah de vengée d'accord ok elle est dépassée Ino la vengeance alors bon toi quand tu vois une femme comme comme Inès qui a à peu près on va dire peut-être la même façon de voir que toi si tu tombes sur une femme comme ça pour toi c'est idéal comme ça il n'y a pas de pression c'est facile mais il n'y a pas de pression c'est facile le désir d'exceller c'est ce qui attire un faillible mot des personnes de caractère aïe toi aussi c'est que tu poses là ton skinny tu poses là nous on va taper tes damboules t'as appelé t'as appelé t'as appelé t'as appelé t'as appelé t'as appelé si s'il vous plaît là aujourd'hui on n'est pas en train de faire on n'est pas des entremeteuses non on va continuer tout simplement cette émission de porter le chapeau des barons c'est une question assez haute aujourd'hui c'est lundi Aurélie avec un homme marié est-ce que physiquement c'est beaucoup plus intéressant est-ce que l'homme se donne plus je sais que tu ne peux pas comparer avec sa femme mais comment ça se passe physiquement avec un homme marié d'abord pour commencer c'est qu'il y a toujours ces personnes là qui disent non toi tu es toujours avec les Soudadadis maintenant appelé il part voilà il part attendez 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 elle va répondre non elle va répondre elle va répondre on a compris les Soudadadis on a compris leur nouvelle appellation mais il faut sauter ça il peut avancer voilà allons-y alors je tente de dire comme ça que physiquement moi je n'ai pas de problème je n'ai pas de problème à part aller à côté à côté il y a un coût qui vont parler c'est quoi les à côté les à côté ce sont ces personnes là qui vont te dire non toi tu es toujours avec non c'est pas sa question on parle de sexuellement parce que les hommes mariés ils se laissent à l'eau à la maison c'est la vaut maintenant notre promo les jeunes là sont des hommes avec petit H parce que non seulement ils sont hommes et hommes et puis ils ont de l'honneur encore ils ont un chargeur bien chargé est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez qu'on peut aimer deux personnes à la fois oui mais pas au même niveau pas au même niveau ok comment ça moi je peux t'aimer parce que tu es attentionné ok je peux aimer l'autre parce que ben il m'accompagne partout il me prête plus d'attention que l'autre en fait d'accord on ne peut pas aimer deux personnes de la même manière mais on peut les aimer on peut les aimer et être avec eux vas-y avec qu'elle pardon comme elle l'a dit pas à mon même niveau moi je peux aimer une parce qu'elle me respecte elle est soumise elle est bien avec moi elle est gentille et l'autre je peux l'aimer parce que l'autre côté elle est dangereuse est-ce que vous êtes déjà arrivé à tous les deux d'entretenir plusieurs relations en même temps ah bah forcément ben ouais moi oui oui c'est arrivé ok c'était combien de personnes deux, trois, quatre ah non c'est deux c'est deux personnes c'est pour ça que j'ai posé la question parce que je sais donc je pose la question est-ce qu'on peut aimer deux personnes donc les deux personnes avec qui vous étiez vous les aimiez en fait en réalité chacun a sa on aime d'une façon oui parce qu'après aussi il y a des personnes que tu aimes sans savoir le pourquoi à vous ils deuillent même la personne elle te plaît c'est vrai tu sais pas pourquoi tu l'aimes tu sais pas mais tu es dedans si si mais alors ma chérie j'ai une petite question attendez pardon tu veux quoi il sait à moi ça va me je me dis que ça va me ça va me caser à te caser je sais pas pourquoi il aime on va revenir à cette question on va revenir mais c'est comme c'est l'heure de la pub là on va mettre pub là maintenant comme ça on va respirer un peu j'ai des gens pour presser l'osucadis on a fait des pubs de retour sur le plateau des femmes d'ici le sujet du jour est nous attendez on va remplacer un peu showbuzz je suis Karina Stil et vous vous êtes Mouloukoukou et Ozone c'est l'eau c'est l'eau voilà aujourd'hui nous sommes avec Marie-Inès Connet et Blais-Franc Allaire on va les applaudir on les applaudir pour leur courage pour leur sincérité pour leur franchise merci beaucoup vraiment merci vraiment j'ai des roues bénissaires j'en ai même pas en fait il y a un truc qui m'a tout de suite quand j'ai posé la question est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois toi tu as dit oui tout de suite alors que je ne te posais pas la question peut-être que tu veux répondre il y a de te poser la question officiellement on peut on peut aimer deux personnes bon lui il a répondu voilà tu peux aimer une personne parce que bon il y a la stabilité la personne t'apporte un petit plus la personne est posée l'autre aussi peut être posée mais le problème c'est le chargeur qui fait la différence comme chaque femme est différente il y a d'autres c'est à la fois moi je voulais lui demander que quand elle vienne les hommes mariés si le gars paye ton loyer il te donne tout il te donne voiture il te donne tout ce que tu veux l'ouvre magasin mais je sais pas ça dépend de tes ambitions bon le chargeur n'est pas très au point comment tu fais là je t'aime pour quelque chose parce que tout de suite moi je me dis si tu ne m'aimais pas ou bien si tu ne t'aimais pas tu n'allais pas faire toutes ces choses au risque de te lancer un poignard de sitôt doucement doucement la pouetasse d'accord ok maintenant ce que je veux savoir c'est quand vous savez qu'une relation est en train d'aller loin comment vous la rompez comment vous rompez une relation je vais laisser Franck d'abord parce que tu sais que tu n'as pas envie de t'engager et là ça s'en va ça s'en va seulement tu fais quoi bon je reste dans mon coin ok exprès exprès comme je l'ai dit moi je me lasse vite en fait quand tu m'appelles je ne t'écroche pas quand tu m'appelles quand je décoche je ne parle pas toi si tu parles je réponds d'accord elle va me dire mais tu as quel problème il n'y a pas de problème je cause avec toi en fait tu fais tout pour l'énerver d'accord elle va comprendre au fil du temps qui est mes légales elle n'est pas un petit peu là sur les bords mais non on n'est pas en train de le juger je ne le juge pas c'est une manière de fonctionner elle est d'accord qu'avec cette personne là tu lui as dit que tu ne veux pas une relation sur le long terme donc si c'est en train d'aller loin tu n'as qu'à mettre un terme même si tu as besoin de faire genre elle est déjà comme je l'ai dit elle est déjà fin elle ne va pas comprendre c'est ça mais tu lui as dit non donc qu'est-ce que c'est les femmes là vous allez dire quand c'est qui on dit de la vous comprennez elle ne va pas comprendre donc il faut l'emmener à comprendre il faut l'emmener à comprendre d'accord en étant distant à la longue elle va comprendre ça fait plus de mal qu'autre chose insuise-moi insuise-moi attendez Didya a dit ça fait mal et il dit la douleur soigne c'est une spirale infernale dans laquelle vous êtes parce que toi on t'a fait du mal tu fais du mal à une autre femme cette femme aussi elle va vouloir se venger mais en fait en réalité c'est une spirale infernale qui va faire que finalement tout le monde va se tromper si tout le monde veut devenir si tout le monde veut faire du mal à l'autre après c'est d'abord la question c'est qu'avant de savoir si vous faites du mal est-ce que d'un fois vous vous sentez coupable parce que quand on ne se sent pas coupable on n'a pas mal en réalité est-ce que vous vous sentez coupable je ne peux pas me sentir coupable parce qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie ok c'est dans le cas où elle a quelqu'un et dans le cas où elle a personne il se dit que toutes les femmes ont déjà quelqu'un en fait c'est ce qu'il est en train de dire surtout à Abidjan ici quelqu'un a déjà son quelqu'un à Abidjan ici tout le monde a quelqu'un je ne veux pas tu t'en as fait ça je pense que vous racontez là je n'aime pas c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai mais attends ton petit nom que tu aimes c'est Franck Francky 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 ok Francky tu sais au moment je n'ai jamais mes deux personnes à la fois et j'ai dit ça au hasard mais ce que je voulais te dire Francky je pense que quand j'écoute bien il y a des hommes comme toi qui disent oui mais j'ai fait quoi encore qu'est-ce que je ne connais pas je l'ai prise en haut en bas à gauche à droite devant derrière donc je n'ai plus rien à découvrir donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai encore fait je ne sais pas ce qui t'arrive souvent oui ça m'arrive souvent et je vais voir je vais voir autre chose tu as déjà tout vu ce que tu voulais en haut n'a aucun effet de malin sur toi tu t'es dit mais c'est là même elle dit quoi alors que j'ai remué ça comme un sac de oh la la d'accord ok Inès et toi est-ce que tu te sens coupable d'une façon ou d'une autre aucunement tu ne te sens pas coupable donc pour toi tu ne fais du mal à personne à personne d'accord se fait du mal qui veut ok sinon moi je ne fais du mal à personne moi ce que je l'ai demandé c'est quel type quel homme aujourd'hui viendrait vers toi et te ferait changer quel comportement il devrait avoir puisque je sais que c'est temporaire moi je pense que c'est temporaire je l'espère mais qu'est-ce qu'un homme devrait avoir pour te faire changer on va reprendre à ça et on ira au centre à bout waouh je ne sais pas parce que si ce n'est par pure grâce que je me décide moi-même on ne peut pas vouloir faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer c'est ça attends quand un enfant veut commencer à se lever quand celui de la mèche il ne veut pas il tombe non quand il se frotte au sol maman il vient tant que moi je ne me décide pas ou encore par pure grâce là je suis navrée d'accord par pure grâce tant qu'il ne t'en passe la vie à Jésus toi tu n'as pas non peut-être que c'est Jésus qui va moi me faire changer j'ai dit alléluia ok d'accord on va aller au son tabou on va aller au son tabou son tabou s'il vous plaît c'est l'une des seules fois où les femmes disent j'ai eu leur calme salut les filles bébé sont là sont dépassés il n'y a plus de questions feu est là quand tu as rempli mais vous ne lisez pas alors la question du son tabou c'est vraiment on va changer un peu de veine quand est-ce que vous avez pleuré en public pour la dernière fois déjà je te fais parler un peu les gens disent que je t'aime trop la dernière fois je pense qu'il n'y a pas si longtemps que tu as pleuré en public oui attends quelle fois Marie-Madeleine je passe ma vie à pleurer je sais que j'ai pleuré j'ai pleuré une fois de nerfs la dernière fois c'était de nerfs de colère que j'ai pleuré parce qu'on m'avait vraiment énervé et que j'avais besoin d'un défouloir et en l'absence de défouloir j'ai pleuré ça doit faire peut-être deux ou trois semaines oui ah Muriel oui on a une autre non Muriel ah bon moi je ne savais pas ça moi je suis dépassée elle a le truc ici au jeu ah ça on arrive on fait le tout on fait le tout Inès dis nous alors moi la dernière fois que j'ai pleuré en public c'était il y a quelques années de cela c'était le jour même où on s'est séparé avec notre père le jour il a battu moi j'ai pleuré en public pourquoi ? pourquoi ? je ne sais pas je préfère faire envie que pitié totalement je suis d'accord je ne pleure pas en public Yasmine dis nous non bon je ne me rappelle pas pleurer comment ? pleurer ouais ouais il y a de pleurer en public ici la fille moi je ne sais pas je ne sais pas si je pleure en public mais je sais que j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie quand j'étais enfin dans mon passé où j'ai eu beaucoup d'injustices et oui à ce moment là j'ai dû pleurer à l'église oui la dernière fois qu'il a pleuré c'était à l'église ok parce que quand le pasteur est en train de prêcher le message d'ailleurs a tellement touché mon coeur je me suis dit c'est pas possible le monsieur il entend parler de moi oui j'ai pleuré non bon pleurer pleurer je ne sais pas je ne me rappelle pas d'accord bon ben c'est pas grave il n'y a pas encore une funéraille autour de moi Franck dis nous quand est-ce que t'appelles la dernière fois que j'ai pleuré en public c'était le jour où j'ai appris le décès du feu Didier Arafat j'ai arrêté l'entrée bon j'ai appris j'ai arrêté mon taxi mais là on commençait à couler sur en fait j'ai pensé à tous ces spectacles toutes ces bêtises qu'ils faisaient mais tu ne le connaissais pas particulièrement non 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 mais je l'aimais beaucoup ok ouais je comprends mais là on commençait à couler sur ok Aurélie et Liam dans toute sa majesté t'es le nom je t'es le nom je t'es le nom je t'es le nom le bébé allô allô le bébé vas-y non on va dire que j'ai pleuré la semaine dernière ah bon oui ah bon on est beveille jacine pardonnez faut pas me mettre à vous je n'aime pas aussi c'est pas tu fais plus ça c'est gâte non non c'est moi elle présente l'émission non oui mais je ne sais pas l'en parler pas à mon émission elle est présente elle est présente donc dis nous quand je suis très en colère en général je pleure je pleure de colère je pleure de colère et il y a une situation qui s'est passée où je n'ai pas forcément apprécié le comportement de certaines personnes et je n'ai pas manqué de le leur dire mais j'étais très en colère et quand c'est comme ça ça monte et ils se sont excusés ? ils avaient intérêt à s'excuser j'étais l'arbitre j'étais là j'étais chou elle avait intérêt à s'excuser c'était chou c'était chou en fait il y a un peu les chaussures elles sont volées je ne peux pas tout dire ça arrive mais c'est l'amour on ne peut pas tout dire mais c'est ça on est obligé il y a une personne qui est celle qui n'a pas mis les deux il y a une qui est au courant il y a une qui s'est mis à genoux c'est la gueule je lui ai demandé pardon elle dit 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 c'est pas ça non la messe pas la messe l'enfant elle elle n'a rien dit parce qu'elle est du genre quand quelqu'un est en courant elle observe elle veut voir ce qui se passe la calme elle elle s'en va dire oh pardon elle s'en va la cajoler la grosse elle s'en va dire ça c'est pas ta genou petit il faut pas nous faire ça on connait Dieu bon anyway vous voyez les spectateurs vont voir que même entre nous ici ça chauffe on s'aime on est vraiment on s'adore énormément et puis c'est des choses qui passent quoi c'est à dire qu'en un clin d'oeil il s'était passé Aurélie avait retrouvé son sourire tout le monde était auprès d'elle je lui ai fait même un gros 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 câlin elle a failli me smaquer on lui a ramené des gâteaux j'ai failli lui faire un smaquer t'as l'été elle me s'oublie elle a failli elle a failli elle a failli voilà on a changé un peu ça c'était pour rire donc on revient à l'émission parce qu'on est à la fin déjà de l'émission est-ce que vous avez des mots de fin que vous aimeriez partager ? mot de fin c'est de dire merci merci à NCI et précisément à l'émission les femmes d'ici merci à Kadhi à Didia à Aurélie merci à tout le monde et moi on a pas dit Yasmine ah non ça venait ma charmante tata comment l'oublier l'éclat vestera du soleil te coupe de mille et tessis alors je vais prendre le mot de fin bon j'aimerais dire merci merci à NCI merci à l'émission et merci à à toutes ces belles dames de rien de rien en tout cas nous on vous remercie merci d'avoir été avec nous merci de nous dire la vérité merci d'être franc ça sera pas évident peut-être qu'après vous aurez des retours les gens vont vous attaquer un peu partout et tout mais si vous avez choisi de faire quelque chose vous l'assumez jusqu'au bout nous en tout cas on vous souhaite beaucoup de bonheur on est pas là pour vous juger et on espère se revoir dans quelques années puis vous allez nous dire bon telle chose a changé ou telle chose n'a pas changé ça dépendra de vous d'accord merci beaucoup de nous avoir suivis je dis toujours que je souhaite beaucoup de paix et d'amour quand on a la paix et l'amour en soi on ne juge pas les autres on n'est pas méchant avec les autres on est tolérant on écoute on comprend les autres et je pense que c'est le plus important personne n'est meilleur que l'autre en tout cas bye bye à demain bye bye